Bienvenue sur le ring de l'ODG TV Radio. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver. Je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve sur un ring, peut-être que vous aussi. Aussi, c'est la première fois que je vous retrouve dans un ring. J'espère que c'est un ring avec des mots. Et on n'aura pas besoin ni de gants ni de mains. Il n'y aura surtout pas de coups bas. J'espère. Je rappelle le journaliste politique et chroniqueur. Cette visite du président Macron s'achève au Maroc. On va essentiellement faire ce débat et ces trois rondes thématiques autour de cela. Première ronde thématique, Maroc-France, la réconciliation a-t-elle un prix ? A savoir un coût politique et un coût économique ? Avec un point d'interrogation, vous direz ce que vous en pensez. Deuxième ronde, toujours Maroc-France, convergence d'intérêts entre les deux États. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des divergences d'opinion entre les opinions publiques marocaines et les opinions publiques françaises ? Et troisième ronde, est-ce que tout ceci, tout ce qui a été annoncé en matière d'engagement et de contrats commerciaux, est-ce que tout ceci va constituer un jackpot pour le gouvernement dirigé par les Arnouches ? Avec un point d'interrogation, vous direz également ce que vous en pensez. J'espère qu'il n'y aura pas de chaos ni de prolongation alors. Voilà, pas de temps additionnel comme on dit ? J'espère. On peut le dire aussi en boxe. Sur la réconciliation, Maroc-France, est-ce qu'elle a un prix ? Un prix ou une réconciliation ? Je pense qu'on est en train de revenir à une situation tout à fait normale. Il ne faut pas revenir au discours du président Macron hier où il a soulevé la profondeur historique des relations entre le Maroc et la France. Il faut revenir même au XVIIe siècle. En 1699, l'ambassade de Ben Aïcha, l'ambassadeur du Maroc, qui a été envoyé par Moulaï Ismail au Roi Soleil. Donc on ne va pas remonter à tout cela. Donc on est probablement dans une situation où il y a un retour à une situation normale entre deux pays, entre deux partenaires qui sont privilégiés. Alors pour répondre directement à votre question sur le prix. Le prix et le coût ? Est-ce qu'il y a quelque part un coût politique, entre guillemets, pour la France, de son engagement d'ailleurs qui a été raffimé par le président Emmanuel Macron ? Souveraineté au Sahara ne peut être que marocaine. Et que là, du coup, ça peut recréer des tensions entre Paris et LG et aussi un coût économique de par les engagements qui ont été pris d'un point de vue financier. Probablement, en toute objectivité, on va essayer d'analyser tout ça. Mais pour le Maroc, je pense qu'il y avait tout à gagner dans cette visite. Et on a vu, c'est-à-dire cette insistance, ce protocole, ce face qui a été mis dans la réception du président Macron. On a vu le roi se déplacer lui-même avec sa famille. Les photos aussi, les symboles ont un rôle aussi qui est très très important. Quand on voit cette photo qui mortalise un tout petit peu cette rencontre, on voit la famille royale avec le couple présidentiel français. Donc, il y avait évidemment un investissement symbolique, un investissement politique derrière cette rencontre. Donc, il y avait tout à gagner derrière cette rencontre. Bien sûr, il y a un retour à la situation normale avec la France. Deuxième chose, bien sûr, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Et ça, vraiment, c'est un coût politique qui est exceptionnel et qui est extraordinaire. Est-ce que c'est un coût politique COUT et également un coût politique COUP ? C'est un coût politique COUP, bien sûr. C'est pas un coût dans le sens où on a gagné, on a tout à gagner dans cette reconnaissance. La France a une place qui est assez privilégiée et assez historiquement privilégiée. C'est-à-dire, on est devant l'ancienne puissance du Protectorat au Maroc. Donc, elle connaît très très bien le dossier. Bien sûr aussi, c'est l'ancienne puissance communisatrice de l'Algérie qui est une partie, bien que nous ne le reconnaît pas. Enfin, en Algérie, on ne connaît pas ce rôle, mais ça fait partie de la question du Sahara. Donc, la France est un acteur essentiel. Je pense qu'à un certain moment, au Maroc, on essaie de dire, oui, la France n'a pas de rôle à jouer. Tout le monde savait que la France a un rôle historique, politique, stratégique, géostratégique à jouer dans cette question. Donc, le Maroc, cette question-là du Sahara, bien sûr, c'est un avantage. Et il y a aussi, j'espère, quelque chose du domaine du gagnant au gagnant. Ce sont les accords économiques qui ont été conclus entre les deux pays. Et les dimensions politiques. Ça, c'est pour le Maroc. Oui. Pour la France, évidemment. Il y a bien sûr, enfin, c'est tout un calcul qui a été fait par la prise de Macron. Est-ce que c'était plus compliqué pour la France ? Beaucoup plus compliqué. Le coût politique, enfin, le coût politique, c'est où il était, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd, il est beaucoup plus élevé pour la France. Alors, faisons un petit peu, revenons sur le mandat Macron, le président Macron a fait ce qu'on appelle, ce que je qualifie d'un pari métaphysique, un pari historique. Métaphysique. Oui, c'est un pari métaphysique. C'est-à-dire qu'au début de son mandat, il pensait qu'il allait réussir là où toutes les autres présidents français, depuis De Gaulle, n'ont pas réussi. C'est-à-dire de réconcilier l'Algérie avec la France, de réconcilier Alger-Paris sur la question de la mémoire. C'est-à-dire, on va oublier ce qui s'est passé pendant la communisation française, oublier la guerre, etc. Et donc, il pensait qu'il allait être l'homme providentiel capable de réconcilier la mémoire et de réconcilier les deux nations. Donc, c'était ça son pari. Et pendant des années, il a œuvré pour ça. Et c'est pour ça qu'on parlait d'un tropisme algérien chez le président Macron. Donc, pendant des années, il a essayé de le faire. Finalement, on connaît tous la suite de l'histoire. C'est un pari qui a échoué. Pour différentes raisons. La nature du régime algérien qui est encore coûté. Est-ce que ça a arrangé nos affaires ? Est-ce que ça a fait nos affaires, justement, le fait que ce tropisme trop algérien, selon en tout cas l'élite politique française, à l'égard d'Emmanuel Macron, le fait que ça s'est soldé par un échec politique, est-ce que ça a favorisé la position et notre position, en l'occurrence celle du Maroc fondamentalement, et qu'on a tiré profit du fait que cet échec politique entre Paris et Algiers a joué à la faveur de Rabat ? Sir Rachid, notre diplomatie marocaine, elle est dynamique depuis quelques années. Bien sûr, il y a le roi Mohamed VI qui est derrière cette diplomatie. Mais vous savez qui est notre meilleur diplomate ? C'est le président algérien. C'est notre meilleur diplomate. C'est-à-dire, c'est à travers les décisions qui ont été prises ces dernières années par le pouvoir algérien, c'est-à-dire, voilà, cette fermeture, cette dureté, cette obstination, enfin tenir des positions qui remontent à un autre temps. Je pense qu'on est devant une question qui est générationnelle en Algérie. On est devant des gens qui vivent encore dans les années 60-70. Donc cette incapacité à lire le monde, à lire les changements du monde, à lire les transformations de la région et notamment les changements de la diplomatie marocaine, je pense qu'ils nous ont rendu, enfin le pouvoir algérien, l'État algérien, a rendu d'énormes services diplomatiques au Maroc. Bien sûr, il y a... À la France aussi ? Si la France est sortie de cette neutralité positive, certains considèrent comme positive, je n'en sais rien, en tout cas neutralité sur le dossier du Sahara et tenir aussi d'avoir des relations étudistantes entre Paris-Alger et Paris-Rabat, est-ce que du coup, ça aussi, ça a favorisé le fait que la France sorte de sa neutralité ? Je pense qu'ils ont affranchi le président Macron de son dilemme, de choisir entre le Maroc et l'Algérie. On ne peut pas choisir. Oui, on ne peut pas choisir parce qu'on a souvent présenté la relation comme un choix entre le Maroc et l'Algérie, alors que la relation pourrait être complètement différente. Donc ils ont affranchi le président Macron à travers une position qui est obstinée, une position qui est bellicueuse à l'égard du Maroc, avec une position aussi où il y a un certain chantage moral et politique avec la France. Je pense qu'à un moment, ça a agacé non seulement le président Macron, mais ça a agacé aussi le Quai d'Orsay, ça a agacé les conseillers du président Macron. Je pense qu'à un moment, enfin aussi, bien sûr, les investisseurs français, les hommes d'affaires qui ont joué un rôle aussi très important, mais en rapprochement aussi cette réconciliation entre le Maroc et la France, je pense que ça a fini par agacer tout le monde. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un régime, l'État algérien, avec qui on ne pourrait plus rien faire, on ne pourrait plus dealer. En tout cas, cette réconciliation, est-ce qu'il faut considérer qu'elle est actée définitivement suite au propos d'Emmanuel Macron hier au Parlement devant les députés et les conseillers de la Deuxième Chambre, qui a réaffirmé ce qu'il avait écrit fin juillet et ce courrier qui avait été adressé au souverain ? Est-ce qu'on doit dire qu'effectivement, là, cette fois-ci, tout ça est acté définitivement, sachant qu'également la France et le Maroc ont décidé de se projeter ensemble sur au moins trois décennies ? Espérons-le, mais en même temps, on sait très bien qu'il n'y a rien durable. C'est une question de politique étrangère. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts qui peuvent changer, il y a des mutations stratégiques et géostratégiques, qui peuvent indiquer au décide de la politique une certaine ligne de conduite. Et donc, on ne sait pas ce que va donner les prochaines élections présidentielles en France, parce que, comme vous le savez, le domaine de la politique étrangère, enfin, on utilise un terme parfois à mauvaise échéance, c'est celui des domaines réservés… – Aux chefs de l'État. – Aux chefs de l'État. Bon, c'est un peu plus compliqué ça. Enfin, il a un rôle à jouer qui est très très important, mais aussi l'exécutif et le Parlement aussi ont un rôle à jouer. Mais je pense que voilà, enfin, si les élections législatives, enfin, les élections présidentielles prochaines en France… – 2027 en France. – Enfin, dans deux ans, vont aboutir à un changement. Je ne pense pas qu'il y aura un changement majeur dans la relation entre le Maroc et la France sur ces questions-là. Je pense qu'il y a des choses qui ont été actées. Je pense que voilà, enfin, le Maroc présente beaucoup plus d'attrait… – Parce que certains s'interrogent sur le sujet de Donald Trump en 2020, d'ailleurs, qui est toujours candidat à sa réélection, avait acté ça dans le marbre via un décret présidentiel. Du côté français, voilà, c'est un courrier officiel qui a été adressé fin juillet, une affirmation orale, ou une réaffirmation qui a été faite hier au Parlement. – Oui, mais tout pourrait changer. Ça dépendra aussi de la personnalité du prochain président ou présidente de la France en 2027. Donc c'est des choses qui sont, mais des choses qui sont assez relatives et bien sûr qui sont soumises aux changements et mutations selon les courants politiques qui sont les partis politiques qui seront au pouvoir en 2027. Mais en tout cas, voilà, enfin, pour cette situation, pour cette séquence qu'on a maintenant, je pense qu'on est devant une séquence qui est assez actée et qui ne pourrait pas changer. Je pense qu'on est parti pour quelques années dans ce partenariat. – En tout cas la projection des deux chefs d'État et des deux États, c'est une projection sur 30 ans. Avant de passer au deuxième round, la réconciliation a-t-elle un prix ? C'était la thématique du premier round. Est-ce que 10 milliards d'euros, c'est ce qui a été annoncé en matière d'intention, d'investissement, en tout cas d'engagement financier de la France au Maroc ? Est-ce que c'est ça le prix à payer pour cette réconciliation ? 10 milliards d'euros, 100 milliards de dirhams ? – C'est un prix payé, mais c'est aussi, en espérant le, ce qu'on a dit au début, espérant que ce sera quelque chose, et l'opération en gagnant en gagnant. C'est-à-dire que le Maroc gagne, évidemment, et que la France, bien sûr, les entreprises françaises gagnent dans certains secteurs. Je ne vois pas la question tant que, voilà, que c'est une question de chantage ou c'est une question de, voilà, que la France va gagner, va reprendre ses marchés au Maroc. Je pense que le Maroc s'est engagé depuis un certain moment dans ce que les théoriciens indiens appelaient le plurialignement. C'est-à-dire qu'on ne met plus nos œufs dans le même sac, dans le même panier, mais on multiplie les partenaires. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation dans les années 60-70, ce qu'on appelait l'indépendance dans l'interdépendance, mais on est devant une autre situation où le Maroc est un pays souverain qui décide de politique étrangère, qui décide de son partenariat économique et politique. Donc, ici, c'est ce qu'on voit maintenant. C'est-à-dire qu'on voit à la fois des entrepreneurs chinois au Maroc, des entrepreneurs américains, d'autres pays. Les Espagnols, évidemment, font partie des partenaires privilégiés. Donc, on multiplie les accords et les partenariats. Et les entrepreneurs, voilà, si il y a des Français, tant mieux. Maroc-France, toujours, parce que c'est effectivement, c'est une actualité, convergence d'intérêts entre les deux États. Est-ce qu'on assiste aussi à une divergence d'opinion ? Au niveau des opinions publiques, quand on regarde un petit peu le traitement médiatique accordé par des médias français, je sais que vous avez été sollicité d'ailleurs par un média français là-dessus hier, est-ce qu'on a l'impression que, du côté français, on a focussé sur est-ce que Bruno Rotailleau, ministre en charge de l'Intérieur, est-ce qu'il a acté, il a réussi à arracher des mains du Maroc un engagement chiffré en matière d'OQTF ? Essentiellement, toute la dimension économique a quasiment été occultée, ou en tout cas minorée au niveau des médias français, sur le traitement de la visite d'État du président Macron, alors que chez nous, c'est historique. On a vu, que ce soit dans les rues, où les deux chefs d'État, d'ailleurs, ont fait une bête foule, les élites politiques, les élites économiques, tout le monde était standing ovation pour le président Macron, tout le monde est heureux. On a l'impression qu'on assiste à un contraste, Abdal Tourabhi, donc est-ce qu'effectivement, pour vous, il y a contraste ou pas ? C'est tout à fait normal. Enfin, je pense que ce contraste, ces divergences, ce ne sont pas des divergences, ce ne sont pas des accords, mais c'est comment on traite l'information. C'est tout à fait normal. Au Maroc, on a des choses qui nous paraissent être importantes. La question du Sahara est très importante. La reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara est une question importante. Bien sûr, tout le monde sait la centralité de cette question pour le Maroc. La question aussi des investissements économiques, je pense que ça a été traité, notamment par la presse économique, et c'est un sujet qui est très important. Mais en France, on sait très bien qu'on est dans une séquence qui est assez particulière, qui est liée à la politique nationale française. D'abord, on a un nouveau gouvernement. Il y a une sorte de cohabitation déguisée entre la présidence, France et le gouvernement. Et donc, les sujets qui sont les centres d'intérêt de la presse et des médias en France ne sont pas du tout les mêmes que le Maroc. En France, on est beaucoup plus intéressés par des questions de l'immigration, par des questions sur la montée de l'antisémitisme. C'est pour ça qu'on a vu le président Macron évoquer cette question devant le Parlement marocain, par la question du Proche-Réunion. Donc, c'est tout à fait normal. Et bien sûr, avec des épisodes qui nous paraissent d'ici, du fin de vue de Rabat ou de Casamanca, anecdotiques, comme l'épisode de Yon Blatar et sa présence à la délégation française. En jogging. En jogging, etc. Donc, nous, au Maroc, ça nous paraît anecdotique. On regarde ça avec l'étonnement. C'est quand même assez surprenant qu'on ait deux opinions publiques marocaines et opinions publiques françaises, en fait, qui n'ont pas du tout la même perception et la même lecture de cette visite d'État du président Macron au Maroc pendant trois jours. Mais, Serge, je pense qu'il y a un problème qui est ancien, qui est installé dans les médias en France et dans la presse française. C'est à part quelques titres, quelques journaux, quelques sites, il y a une méconnaissance totale du Maroc. De la part de l'Hexagone. C'est-à-dire que les journalistes français, ils ne connaissent plus les costumes du Maroc. C'est-à-dire qu'on connaît certains sujets. Et à chaque fois, on essaie de ramener le débat sur des questions en particulier. On a vu ça aussi très bien pendant la couverture des séismes de l'House. On a vu un traitement parfois au Maroc qui nous scandalisait ou qui nous paraissait un peu étonnant. Mais en tout cas, il y a de plus en plus une méconnaissance dans la presse française et les médias français du Maroc. Ce qui paraît étonnant. C'est-à-dire que quand on connaît les liens entre le Maroc et la France, on est un peu étonné de voir que les journalistes français ne connaissent pas le Maroc. On n'est plus dans… Est-ce que nous, on connaît mieux la France que les Français ne connaissent ? Est-ce que ça, c'est un propos d'ailleurs, un phrasier qui n'est pas de moi, qui est de Hassan II, qui avait fait cette déclaration sur un plateau télé, d'ailleurs un Français en présence des médias français. Sur un média français. En disant en fait, nous, on vous connaît mieux que vous, vous nous connaissez. Est-ce que valeur aujourd'hui, 30 ans après, voire un peu plus, est-ce que c'est toujours le cas selon vous ? C'est toujours le cas. Les Marocains, ils regardent les chaînes françaises, ils suivent la politique intérieure française, ils connaissent les partis politiques, ils ne connaissent pas le jeu politique français. Alors que voilà, les journalistes français, on n'a plus d'experts de la question marocaine. Et c'est encore pire, c'est encore pire. Même dans le champ académique français, les spécialistes de l'histoire, des sciences politiques, de la sociologie, etc. Il ne faut pas oublier que la France a donné, a offert les meilleurs spécialistes sur le Maroc, sur l'histoire du Maroc, sur la sociologie marocaine, sur l'ethnologie, l'anthropologie. Les meilleurs livres qui ont été écrits sur le Maroc dans les années 40, 50, 60, 70, 80, ont été écrits par des Français. Ça, c'est une réalité. Même plus récemment, je pense à Pierre Vermeuren, par exemple, qui connaît bien. Mais il y a actuellement, pour des raisons qui sont liées à l'université française, qui sont liées au financement de la recherche en France, il y a de moins en moins de gens qui connaissent le Maroc, qui travaillent sur le Maroc. Ça pourrait paraître étonnant, mais c'est la situation. Donc, on a de moins en moins de spécialistes en France sur le Maroc. Donc, ce traitement ne m'étonne pas. Donc, on est dans un tropisme franco-français qui ne doit pas nous étonner. Mais bon, voilà. – Certains considèrent, en fait, Meufset l'a dit sur les plateaux télé français, que la décision prise par Emmanuel Macron et le courrier qui a été adressé au souverain le 30 juillet est une décision qu'il a prise seule, en tout cas. Et que du coup, il aurait peut-être dû ouvrir le débat au niveau de l'Assemblée nationale, convier les différents courants politiques aussi pour s'exprimer, et créer le débat là-dessus, plutôt que du coup, comme il a choisi, lui, d'y aller un peu en solo, entre guillemets. C'est ça qui fait que ça renforce le fait qu'il ait cette méconnaissance du sujet et surtout du centre des intérêts qui lie les deux pays ont été déclassés. – Je ne suis pas dans les secrets de l'Élysée, mais je ne pense pas qu'il y ait une question aussi importante que la question de relation entre le Maroc et la France, la question du Sahara, et surtout son coup politique, on a parlé tout à l'heure de coup politique, par rapport à l'Algérie, on connaît très très bien les liens historiques, politiques, enfin, ce que vous voulez mettre dans ces liens avec l'Algérie. Je ne pense pas que cette décision a été prise d'une manière hâtive, qu'elle a été prise par un seul homme. Je pense qu'il y a tout un travail qui a été fait autour de ça, qui a duré, enfin, je pense qu'on est devant deux années de travail. – Donc, on peut imaginer qu'Emmanuel Macron a sondé avec ses différents partis politiques et pour ne pas qu'il y ait de bugs en fait, c'est ça ? – La représentation diplomatique de la France ici au Maroc aussi, je pense que l'ambassadeur de la République française au Maroc a joué aussi un rôle très très important aussi dans cette réconciliation, enfin, de montrer aussi à la France tout l'intérêt politique et surtout économique de cette réconciliation. enfin, il n'était pas le seul, évidemment, c'est tout un travail qui se fait plus au sommet de l'État, mais je ne pense pas que c'est une décision qui a été prise par un seul homme dans son coin par rapport à une réaction quelconque. – Il y a eu une consultation parce qu'on voit un parti comme la France insoumise qui est dirigée par Jean-Luc Mélenchon, qui est né à Tanger, mais en même temps, c'est un sujet qui divise, c'est-à-dire la prise de position ferme d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance du Maroc sur son Sahara, c'est la vision unique et réaffirmée par Emmanuel Macron, divise un peu la classe politique aussi française. – Il faut écouter aussi bien les différents avis qui sont divergents, y compris au sein de l'extrême-gauche. La NUPES, par exemple, ils ne sont pas tous d'accord sur cette position. On peut trouver des voix à l'intérieur de la NUPES qui sont contre ce rapprochement contre cette réconciliation et contre la décision ferme d'Emmanuel Macron. – Mais par contre, il y a à l'intérieur même de la NUPES, à l'intérieur de la gauche et de l'extrême-gauche françaises, il y a des gens qui sont pour cette décision, par exemple, de représentants au Parlement français de la neuvième circonscription, ce qui est représentant… – Karim Menchir. – Karim Menchir, qui a déclaré depuis quelques mois une déclaration qui était ferme, qui était claire sur cette question-là, en soutenant bien sûr la position marocaine sur la question du Sahara. – Troisième round, est-ce que tous ceux-ci, ces investissements qui ont été annoncés, je rappelle, plus de 10 milliards d'euros, plus de 100 milliards d'Iran, plus de 22 contrats commerciaux annoncés entre les déclarations d'intention et ce qui va se mettre en place dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années, Abdelha Toulabi, est-ce que tout ceci constitue selon vous, ou pas d'ailleurs, un jackpot pour le gouvernement Arnoche qui vient d'être remanié ? – Enfin, jackpot, il faut mettre beaucoup de points d'interrogation sur cette question-là. Évidemment, il ne faudrait pas tirer le bénéfice politique et économique de cette opération. Il ne faut pas que c'est le gouvernement qui en tire le bénéfice. Bien sûr, c'est une opération qui a été menée par le chef d'État, par le roi lui-même. Donc voilà, je ne pense pas que le chef de gouvernement pourrait se targuer, bien sûr, il a un rôle à jouer, mais le bénéfice ne revient pas au gouvernement. Il pourrait en tirer profit, bien sûr, quand ces investissements seront en course. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ces investissements pourraient prendre du temps… – Mais certains pourraient se déclencher très rapidement parce que ça fait un an ou deux ans qu'ils étaient en gestation. – Absolument. – Donc il devrait y avoir un coût d'accélération dans les prochaines semaines. Je pense à le contrat liant Engie avec l'OCP, par exemple. – Bien sûr. – Il pourrait s'accélérer très rapidement. – Mais dans ce cas-là, c'est tant mieux. Tant mieux, bien sûr, pour les sociétés françaises, mais encore tant mieux pour le Maroc parce que ce sont des projets qui sont des projets pour le développement économique et pour le développement social du pays. On sait très bien que le problème numéro un au Maroc, pour le gouvernement de l'Arnouche, c'est le problème de l'emploi. On sait très bien, c'est la question, c'est un handicap pour ce gouvernement. Et à chaque fois, on frappe l'Arnouche, c'est le gouvernement de l'Arnouche. – Qui dit investissement ? – Qui dit investissement ? – Qui dit investissement ? – Décréation de richesse, donc qui dit création d'emploi. – Décréation d'emploi. Ça pourrait être salitaire pour l'enfant. On a écouté le chef du gouvernement dire qu'il suffit juste qu'il pleuve au Maroc pour reprendre, pour créer de l'emploi. On sait très bien que c'est fou. Ça ne pourrait participer qu'une manière… – En tout cas, hasard en coïncidence, la venue d'Emmanuel Macron a coïncidé par de la pluie et par la pluométrie importante. – Tant mieux. Mais ce n'est pas ça qui va créer de l'emploi. Parce que le secteur agricole a un rôle qui reste assez limité pour la création d'emploi. C'est beaucoup plus d'investissement dans d'autres secteurs, notamment dans l'industrie et dans les services, qui sont capables de créer beaucoup plus d'emplois. Donc, si ces projets se réalisent, on ne serait que content. Là, je pense qu'on est tous d'accord pour l'intérêt du pays, pour l'international, pour que des jeunes trouvent du travail et de l'emploi. – Mais là, je vais m'adresser encore plus à l'analyste politique avec un peu plus de finesse à Ndlatourabi. Le gouvernement qui vient à peine d'être remanié, est-ce qu'il n'y aura pas la tentation, légitime d'ailleurs, on peut considérer ça légitime ou légitime, c'est selon, du gouvernement, des membres du gouvernement et du chef de gouvernement jusqu'en 2026, parce qu'il y a un horizon, il y a un cap, de tirer tous les dividendes, en tout cas maximum de dividendes politiques possibles de ce qui pourrait arriver sur le Maroc en matière d'investissement français ? – Ce sont des dividendes qui sont des dividendes pour tout le pays. C'est pour tout le Maroc. Encore une fois, c'est le développement du pays qui est le plus important. C'est la question de l'emploi. Enfin, on ne peut que souhaiter au gouvernement de trouver une solution pour la question d'emploi. Donc, si ces investissements seraient capables de créer de l'emploi au Maroc, on serait content. S'ils vont en tirer un bénéfice politique, oui, évidemment. Enfin, ils ne vont pas se sont privés, mais je ne pense pas que ce serait suffisant. Là, on est en train de parler, pour la question de l'emploi, de la résorption de centaines de milliers d'emplois qui sont perdus, qui sont détruits. – Il n'y a plus de 300 000 emplois qui ont été détruits, 350 000 emplois qui ont été détruits depuis 2021. – Exactement. Et des centaines de milliers d'emplois à créer. Donc, je ne pense pas que les 10 milliards d'euros qui sont annoncés dans ces investissements seraient susceptibles de résorber complètement le chômage au Maroc et de créer suffisamment d'emplois. Donc, c'est d'autres stratégies à déployer, d'autres volontés politiques, et c'est surtout, c'est l'économie marocaine qui a changé. Ça, c'est un autre débat, mais c'est toute l'économie marocaine qui a changé. – Donc, vous dites en fait, à Blatolabi, de toute façon, ces accords qui ont été signés, tout ce qui est sur cette réconciliation au sens large et les accords de point de vue économique, c'est le souverain, c'est le chef de l'État, et ce n'est que le chef de l'État. En fait, le chef de gouvernement n'a pas à essayer de capter les… d'où l'investissement total du roi dans cette opération, l'investissement politique ainsi que l'investissement physique pour sa présence pendant les trois jours qui ont duré, la visite du président Macron au Maroc. Donc oui, bien sûr, cette opération, c'est tout à fait normal de mettre à l'actif du roi. – Sur le remaniement, je ne peux pas vous laisser sans vous faire réagir sur le remaniement qui a été remanié, en termes de gouvernement, c'est le remaniement du gouvernement, Cap 2026. Donc vous vous dites, bon, c'est même tout ce qui a été annoncé en matière d'engagement financier, d'investissement, si ça marche, tant mieux, parce que c'est tous les Marroquins qui en profiteront, mais c'est avant tout… ça sera avant tout grâce au souverain, parce que c'est lui qui a porté cette réconciliation, avec un engagement y compris personnel. mais ce remaniement par rapport au Cap 2026, est-ce que… comment vous le voyez ? Est-ce qu'il y aura des similitudes avec la première partie du mandat du gouvernement Arnouch ou pas ? Ce remaniement correspond aux deux tiers du mandat d'Aïs Arnouch. Et là, la question qui a été posée à remaniement, pourquoi faire ? C'est en remaniement, on le fait pour différentes raisons. La raison principale, c'est de donner un nouveau souffle à un gouvernement. Et c'est pour ça qu'on injecte un sang neuf dans un gouvernement en ramenant des gens qui sont des poids lourds pour entrer dans ce gouvernement, pour finir les projets, mais aussi pour donner un poids. Ce qu'on reproche à ce gouvernement, c'est qu'il n'y a pas d'incarnation politique. C'est un gouvernement sans incarnation politique. C'est un gouvernement où il y a ce mélange entre une vision managériel, économique, des secteurs privés et la gestion de la chose publique. C'est ce qu'on reproche à ce gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de politique. Ils sont très, très rares les gens qu'on pourrait qualifier de politique dans ce gouvernement. Le remaniement qui a été fait par l'Aïs Arnouch, par le chef du gouvernement, il n'y a pas justement cette odeur politique. Il n'y a pas ce sens politique. On ne voit pas des poids lourds politiques arriver au gouvernement pour lui donner un sens, pour lui donner une autre orientation et pour lui donner une présence sur le terrain. Ce qu'on reproche à l'Aïs Arnouch, c'est cette absence d'incarnation, de visage politique. Beaucoup de ministres qui étaient ou qui sont encore au gouvernement, je pense qu'il y a la majorité des Marocains qui ne le connaissent même pas. Ils peuvent prendre un café à côté, on ne va pas les reconnaître. Les gens qui sont arrivés, c'est aussi la majorité d'entre eux, sont des illustres inconnus. Il y a beaucoup de Marocains qui sont allés sur Google pour chercher. Donc vous donnez peu de crédit, vous à la… Ce n'est pas peu de crédit, c'est quelle est la finalité et l'objectif de ce remaniement. Je n'en vois pas beaucoup de choses. Je ne vois ni des poids lourds politiques arriver à ce gouvernement. D'exister au gouvernement, d'avoir des gestionnaires, de passer à une gestion beaucoup plus efficace au niveau des ministères. Je pense à la santé, je pense à l'éducation. C'est comme ça que le chef de l'exécutif et les éléments de langage qui ont été transmis aux différentes personnes qui ont pris la parole pour expliquer un petit peu ce remaniement. Voilà, c'est des meilleurs gestionnaires. Je ne pense pas que… Meilleurs gestionnaires, c'est insulter ceux qui sont partis. Même si ils ont dit que ceux qui sont partis, ils ont fait du bon boulot. Ils n'ont pas eu des centaines de gens plus. Oui, exactement. Je ne pense pas que… Ce serait insulter les gens qui sont partis, de dire qu'ils étaient des mauvaises gestionnaires. Maintenant, il faut prouver d'abord que ceux qui l'ont remplacé sont des meilleurs gestionnaires qu'eux. Rappelez-vous qu'au début du gouvernement, on les appelait le gouvernement des compétences. C'est-à-dire qu'on était supposé ramener ce qu'il y a de meilleur sur le marché pour les mettre au gouvernement. Dans ce cas-là, pourquoi avoir changé ? Pourquoi avoir congédié ou laissé partir certains de ses ministres ? Après, on dit que c'est la continuité, etc. Dans ce cas-là, pour un an et demi, quelle continuité ? Quelle continuité ? Autant laisser les gens qui étaient là finir leur travail. Après, c'est jugé sur place. Moi, je pense que la question la plus importante, c'est beaucoup plus la question de communication. Ce qu'on reproche à certains ministres qui sont partis, c'est leur absence de communication, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. Je ne pense pas que ceux qui… C'est l'absence de communication ou l'absence de communication et l'absence de résultats en même temps ? Résultats, c'est très difficile pour les politiques publiques. C'est extrêmement difficile de juger une politique publique sur deux ans et sur trois ans. C'est extrêmement difficile. Mais par contre, oui, on pourrait leur reprocher une absence de communication, d'explication des pédagogies. J'espère pour ceux qui sont venus… J'ai beaucoup de doutes, beaucoup de points d'interrogation sur leur capacité à être de meilleurs… Dernière question, Abdelha Torabi. Meilleur pédagogue. Certains sont assez partagés, observateurs avertis de la scène politique comme vous, en disant, voilà, d'un côté, ceux qui considèrent que le chef de gouvernement, Isaac Renouche, qui est à la tête, c'est lui qui est l'artisan de ce remaniement… Pour son parti. Voilà, pour son parti. Pour son parti. Et plus fort. Et plus puissant politiquement qu'en octobre 2021. Et ceux qui considèrent qu'il n'est pas beaucoup plus fort et qu'il n'est pas plus puissant qu'en octobre 2021. Est-ce que vous avez une position, une opinion arrêtée là-dessus ? C'est ni plus fort, ni plus faible. Enfin, malheureusement, c'est tout le champ politique actuellement qui est un champ politique, il est esquivé, il est complètement dévasté. Moi, mon appréhension et la chose dont j'ai le plus peur pour l'avenir, c'est l'affaiblissement de la crédibilité des institutions représentatives et démocratiques au Maroc. C'est-à-dire que les gens ne se reconnaissent plus dans leur parlement, ne se reconnaissent plus dans leur parlement, enfin leur gouvernement, ne se reconnaissent plus dans leur parti politique. Et ça, c'est un risque majeur parce que la démocratie, elle est basée sur la confiance. Qu'on a pour les institutions. On sait qu'on est dans une époque générale et mondiale de défiance, même de méfiance par rapport aux institutions politiques. Mais au Maroc, on est dans un pays où les institutions sont encore fragiles. Parce qu'on n'a pas un siècle ou deux siècles derrière nous d'existence de ces institutions. Les hommes et les femmes qui s'intéressent à la politique, malheureusement, ne sont pas ce qu'il y a de meilleur dans nos élites du pays. C'est-à-dire que les gens, actuellement, ils préfèrent beaucoup plus se vaquer à d'autres préoccupations, à faire des privés, à faire du commerce, à travailler dans des offices publics, etc., plutôt que de s'intéresser à la vie politique et devenir des représentants du peuple. Donc le risque, c'est cette défiance envers les institutions politiques du Maroc. Et le risque, c'est aussi d'aller vers les élections 2026 sans offre politique crédible. Après avoir réussi la réconciliation Maroc-France d'un point de vue politique au sens large du terme, avec la réaffirmation d'Emmanuel Macron sur la marocanité du Sahara, à quand la réconciliation entre les citoyens marocains et le personnel politique ? C'est ça ? Ce sera le procès ? Le vrai défi ? L'autre défi ou l'autre enjeu ? Il est beaucoup plus dur que celui-ci. Merci infiniment à vous, en tout cas, de la Tourabi. C'était un plaisir de débattre avec Adela Tourabi, qui plus est, sur un ring, avec des camps de boxe. On n'a pas à utiliser, il n'y avait pas de Kouba, il n'y avait pas de K.O. C'était très bien. C'est ce que je vous avais dit avant de commencer. C'est bien. Cette émission est produite par l'ODJ Média, en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay, c'est la web radio TV&Eco, mais aussi en VOD. et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.